Ah ! C'est magnifique ça, c'est super ! Bien le bonjour, aujourd'hui on va se lancer dans un 20-80 de la personnalité de Jean-Claude Vendemme. Vous le connaissez peut-être certainement, ne serait-ce que de nom, mais enfin, oui, probablement au moins de nom. Parce que c'est vrai qu'en réalité, je crois que je n'ai jamais vu aucun de ses films à Jean-Claude Vendemme. Je le connais juste pour être un peu spécial, pour les petites phrases marrantes, etc. Je sais qu'il fait du karaté, enfin bref. Je connais à peu près le gars, mais en réalité, je n'ai jamais vu vraiment ce qu'il fait en fait. Mais pourtant, je le connais quand même bien, tu vois. Beaucoup de gens, la plupart des gens savent c'est qui Jean-Claude Vendemme, alors que pourtant, je n'ai pas l'impression que tout le monde ait vu ses films avec attention. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il a une personnalité qui est marrante, etc. Et c'est un personnage en fait. C'est plutôt ça, c'est un personnage intéressant. Et du coup, on va s'y intéresser aujourd'hui. Physiquement, aucune idée. Franchement, physiquement, je n'ai absolument aucune idée. On dirait pas un double féminin. On peut dire ça. Sensation masculine, surtout. Déo féminin, peut-être. Mais au moins sensation masculine. Il n'a pas les yeux des gens visuels. Il a le regard beaucoup plus posé que les visuels, non pas en général. Les visuels, ils ont un regard plus léger, qui bouge plus facilement. Lui, il a un regard très posé. Les auditifs et les doubles masculins, etc. Souvent, c'est comme ça qu'ils ont leur regard à peu près comme ça. Après, quand je dis des choses comme ça, en réalité, c'est très anecdotique. Peu importe. Il y a des gens, des fois, qui ne ressemblent pas aux descriptions là. C'est justement au fur et à mesure qu'on finit par voir qu'est-ce qu'il y a en fait le physique d'un auditif ou d'un double féminin, par exemple. Il ne faut pas faire les choses dans le mauvais ordre. Tu vois ce que je veux dire ? Voir quelqu'un. Ça, ça ne m'a pas l'air d'être des yeux de visuel. Et du coup, on déduire que ce n'est pas un visuel. Non, il faut d'abord voir la personnalité. Ensuite, quand on a assez de gens, etc., on peut commencer à avoir ce genre de petit pattern, ce genre de ressemblance entre des gens qui ont un même type, etc. Mais franchement, physiquement, aucune idée. Par contre, du coup, je le connais un petit peu, genre voilà, de loin, mais quand même un petit peu. J'imagine que c'est un intuitif. Il a l'air, tu vois, genre quand il parle, etc., ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est très super terre-à-terre et qui est très genre concreto-concret dans le monde réel quand il communique avec toi, tu vois. Et d'ailleurs aussi, il a l'air de bien aimer parler, peut-être mode répand, il a l'air de bien aimer expliquer des trucs, etc. Donc voilà, c'est les seules choses que je sais de lui. C'est les seuls, enfin pas indices, mais biais que je peux avoir sur lui. Pour tout le reste, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est vraiment, de quoi est-ce qu'il en retourne vraiment. Et en plus, ça a l'air aussi d'être une personne plutôt mature, etc. au niveau sagesse, disons. Il a vraiment l'air d'être plutôt mature, etc. Donc, ça a vraiment un bon potentiel, disons. Évidemment, extrématique, on recommence par ça. Sans ma femme, mes enfants, ma mère, j'aurais jamais réussi. Jamais, 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 jamais. Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde, à la seconde. Alors, on apprécie les détails, des trucs comme ça. Bon, parfois, on se pète la gueule, hein. Mais c'est un bon coup. Cette salle où je m'entraîne, moi, j'habite à la mer du Nord. Alors, parce que j'adore mes chiens, comment dire, parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi, excusez-moi. Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... La mer du Nord, pour moi, moi, quand j'étais jeune, le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ok, bon, je parlais d'intuition. Effectivement, beaucoup même. Et on dirait même de l'intuition introvertie, d'ailleurs. C'est un peu rapide, mais je vais expliquer pourquoi ce que je vais dire. Et de la décision extravertie, d'ailleurs, par rapport à notre époque. Il commence par dire que c'est grâce aux gens, grâce aux gens, grâce aux gens. Ok ? Bon. Les enfants, ma mère, je n'aurais jamais réussi. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et en plus, tu as genre, même ça, ce n'est pas de la sensation. Ce n'est pas, c'est grâce à eux que j'ai réussi. Ou ils parleraient de fait et de... Non, parce que là, ils m'ont aidé, parce que là, si, etc. Donc, dans le monde réel, c'est grâce à eux. Non, c'est dans ce monde imaginaire-là, où il n'aurait pas existé possibilité, simulation de quelque chose qui n'existe pas, alors je n'aurais jamais réussi, tu vois. C'est même une phrase comme ça, ça peut paraître anodale, mais on voit que il va quand même... Voilà. Genre, ces observations vont plus être par rapport aux potentialités, par rapport aux possibilités, par rapport à ce qui aurait ou n'aurait pas pu exister potentiellement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est de l'intuition. Quand il dit ça aussi... Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. Ça, ce sont souvent les grandes découvertes des NIs, parce que ça, c'est un peu le truc SE de base, en fait. Les SE, ils vivent vraiment au jour le jour, à la seconde, etc. Ils vivent vraiment et justement, ça leur pose ensuite des problèmes. Les NIs, souvent, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir et quand il le dit, quand il dit ça, ça a l'air d'être... Comment dire ? Oui, disons ça. Disons que c'est dans les faux semblants, mais c'est aussi quand on va découvrir nos fonctions inférieures. Souvent, ça va être dans un état un peu méditatif comme ça. C'est la grande découverte. Tu vois, ça a pris toute une vie pour se rendre compte de la chose. Et quand un mode consomme, il te dit qu'il faut être efficace, qu'il faut produire, qu'il faut... C'est une découverte. Il va souvent mettre l'emphase dessus. Il va devenir un peu émotionnel. Il va devenir... Enfin bref, son niveau d'énergie va augmenter ou va baisser. Enfin bref, il y aura un truc qui n'est pas dans son état normal de la vie de tous les jours. Bonjour, je vais à la poste. Il va y avoir un état émotionnel qui sera un peu différent. Là, quand il dit ça, donc le truc SE, on voit que c'est quelque chose qu'il a l'air d'avoir découvert. Ça le rend un peu triste, etc. Il devient un peu plus... C'est important. Vraiment, vraiment, c'est important. À la seconde, alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Et tu vois, ensuite, les détails, des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que c'est de la sensation ? On apprécie les détails. Il va te citer tous les détails et tous les trucs qu'il fait apprécier au jour le jour. Et on se réveille le matin. Il y a du soleil. Et on prend son petit déjeuner. Et on fait ci. Et par exemple, ce matin, j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai trouvé ça cool. SF, SF, SF. Tu vois ? Non. Les détails, des trucs comme ça. Genre la catégorie détail, la catégorie truc, tu vois ce que je veux dire ? C'est très abstrait. C'est très... Des catégories... Enfin, ce sont beaucoup de catégories. Ce n'est pas du tout dans le monde réel. On dirait... Enfin, c'est vraiment, vraiment de l'intuition pure et dure, quoi. Parfois, on se pète la gueule. Et tu vois, c'est pour ça aussi qu'on dirait le monde réel, etc. Ça a l'air d'être plus le truc où on se pète la gueule. Il y a des trucs genre on se cogne, etc. Tu vois, les ENJ qui passent leur temps à se cogner au mur, à se cogner au bord des portes, à se cogner le petit orteil sur la table ou je ne sais pas quoi, tu vois. Parce que, justement, ils ne voient pas le monde réel. Ils sont dans leur pensée de ENJ, dans leur méditation. Et ils ne font pas attention au chaos réel, au monde réel autour d'eux. Tu vois, du coup... Enfin, ce n'est même pas au chaos réel, mais en fait, au monde réel. Et du coup, ça crée du chaos. Alors que chez les ENJ, comme dans leur tête, ça va dans tous les sens, le monde réel, ça va les limiter dans tout ce qu'ils voudraient faire. Les ENJ, ils ont un plan, etc. Du coup, le monde réel vient les distraire de ce plan-là. Donc, en fonction de ta fonction d'intuition, le monde réel va jouer le rôle du contrôle ou du chaos. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que plus on type les gens, plus on se rend compte qu'aucun des problèmes que les gens voient dans leur vie n'est réel. Tout n'est que leur responsabilité, en fait. Tout n'est que leur vision de la chose et tout n'est que... Comment dire ? C'est eux qui créent le monde dans lequel ils vivent, en fait. On crée nos propres réalités et on se comporte comme ça. Le même monde réel que l'autre aussi va voir, pour l'un, ça va être du chaos, pour l'autre, ça va être du contrôle. Alors que pourtant, c'est la même chose, c'est la même table, c'est le même truc pour faire du sport. Pour un ENP, ça va être quelque chose qu'il va contrôler. Pour Jean-Claude Van Damme, ça va être quelque chose sur lequel il va se cogner, qui va créer du chaos, etc. C'est ce que je veux dire. Là, je parle comme si c'était effectivement un ennemi. En vrai, je n'en sais absolument rien. Mais bon, là, on dirait c'est plus une manière en gros de parler d'intuitifs introvertis, apparemment. Mais c'est un peu bizarre parce qu'il a l'air en même temps de partir dans tous les sens, etc. Mais c'est vrai le coup. Cette salle où je m'entraîne, moi, j'habite à la mer du Nord parce que j'adore mes chiens. Comment dire ? Parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excuse-moi. Excusez-moi. Même découper, tu peux le mettre en ordre. Même découper, tu peux... Bon, OK. Ouais, bizarre, tu vois. Ça, on dirait de l'intuitif introvertis, on dirait du mode jeu, je ne sais pas. Là, on dirait un truc chaotique, tu vois. Étonnant. On dirait Annie, mais en même temps, un moment que c'est une sorte genre de Kanye West, tu vois. Un truc genre Kanye West, c'est un intuitif introverti, mais en même temps, il va dans tous les sens, etc. Parce qu'il n'y a pas de mode sommeil et compagnie. Donc, du coup, ça crée, grâce au mode, on peut voir des nuances comme ça. Ça crée genre Annie, mais avec un mode jeu doublement activé, du coup, il va et penser, il a aussi la pensée extraire si il y a dans ses fonctions. Donc, du coup, enfin bref, ça va dans tous les sens, etc. Alors que pourtant, c'est un INJ, genre c'est un IJ, etc. Peut-être que c'est ça, du coup, enfin là, vraiment, je vais vite. Mais on voit un truc qui ressemble, enfin qui sonne vraiment comme la vision du monde des NISE. Et en même temps, on voit clairement que c'est un intuitif. Pour l'intuition, ce n'est même pas que je vais vite, c'est juste que vraiment, genre tout le monde, enfin qui veut avoir Jean-Claude Van Damme et dire non, c'est un SI très ennuyant, très lent et une chose après l'autre et non, clairement pas. Mais bon, en même temps, ça va un peu dans tous les sens, donc c'est étonnant. Moi, quand je t'ai jeune, elle dort l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et tu vois, ce genre de phrases qui nous préviennent par rapport au futur, qui nous préviennent par rapport à quelque chose qui va arriver, etc. Ouais, intuition, ce n'est même pas que je vais vite, c'est que vraiment, genre, c'est lui qui va vite, en fait. C'est ton intuition, enfin, ce n'est pas qu'on va vite en besogne, c'est juste que la besogne est vite faite. Tu vois ce que je veux dire ? Non, invite, va vite. Non, intuition, non. Je voulais dire, par exemple, là, je viens de dire que peut-être que c'est une sorte de Kanye, etc. Kanye West. Peut-être que c'est une sorte de Kanye West en bon français. C'est vrai que je disais Kanye West aussi avant, avant de savoir qu'on dit Kanye et de parler, et de savoir parler anglais, je disais Kanye West. Et c'est vrai qu'on dit Kanye West en France. Enfin, quand les gens ils parlent de Kanye, ils disent Kenny. Ok. Kanye West. Kanye West donc n'a pas de mode sommeil. Il a des vibes de Kanye West. Il y a un truc qui est rigolo dans ce qu'il vient de dire là, c'est qu'il allait commencer à parler de son enfance. Il allait commencer à un peu genre traiter des informations, retourner dans des trucs d'enfance, etc. C'est souvent des trucs que font les modes sommeil de faire ce genre de choses-là, de faire un peu genre l'état des lieux de leur vie, de repenser à ce qui s'est passé, d'en tirer des leçons, etc. D'avoir ce côté-là introspectif et tout, c'est souvent, enfin en fait, c'est du mode sommeil. Il voulait, il commençait à faire ça, mais il ne l'a pas fait. Genre, on a comment dire, comme, enfin, on a comment dire, souvent genre tes fonctions et tes modes aussi inférieurs, souvent tu as l'impression de les vouloir, tu as l'impression, bah encore une fois, en secret, tu aimerais bien être bon à ça. Mais, il se trouve que qui a le, genre le dessus dans ta personnalité, dans ta psychologie, etc., ce sont tes fonctions dominantes. Et même si tu voudrais bien avoir un mode sommeil, il y aura toujours un truc qui va t'en détourner. Non, mais je voudrais bien, mais là, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, et je dois faire... Non, si tu veux faire le truc, tu le fais, tu trouves le temps. Tu vois ce que je veux dire pour faire la chose ? Comme qu'elle est... nos fonctions et nos modes inférieurs, c'est souvent un peu la même chose. On aimerait bien, des fois, réussir à les faire parce qu'on se rend bien compte que c'est ce qui nous manque, on se rend bien compte que ça nous apporterait quelque chose, etc. Mais on a toujours une excuse et les modes répand inf. Non, mais je n'en sais pas encore assez, je n'en sais pas encore assez. Non, tu en sais assez, c'est juste que tu as peur, c'est juste que tu n'aimes pas faire ça, c'est juste que ton cerveau te fait croire que c'est la pire chose du monde, tu vois, et qu'il faut continuellement apprendre, 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 apprendre tout le temps et que tu ne peux jamais rien donner en retour, tu vois. Quand tu n'as pas de mode répand, recherches, en apprendre plus sur un sujet, etc. Alors que tu en sais déjà plus que 90% des gens. Quand tu as un mode sommeil, tu as l'impression que ah non, vraiment, j'aimerais bien. Et c'est pour ça que les gens se typent à leur verre parce que non, mais j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien faire ça et du coup, ils pensent que c'est leur personnalité. Ah moi, j'adore, non mais tu le fais une fois tous les 6 mois, tu vois. Ce n'est pas parce que tu aimes bien le faire une fois tous les 6 mois que c'est ta personnalité, justement. Tu vois ce que je veux dire ? Et souvent, les modes sommeil, ils aimeraient bien avoir un mode sommeil mais non, mais je dois faire ça et je dois parler avec machin, je dois jouer, je dois répandre et je dois consommer, etc. Et là, c'est littéralement ça qui se passe. Là, il commençait à parler de son enfance ou je ne sais pas quoi et il y a quelque chose qui vient le distraire et au final, il fait autre chose, tu vois. Les modes sommeil, quand on les distrait, juste ils disent non parce que si tu as un mode sommeil dominant, tu as un mode jeu inférieur et du coup, tu vas bien aimer justement faire ce genre de truc où tu vas passer à ton enfance, tu vas essayer de traiter des informations et justement, quand des gens vont vouloir te parler, non, je n'ai pas de mode jeu, je n'ai pas de machin, laissez-moi tranquille, je fais mon truc, etc. Lui, ce n'est pas ça. Regardez donc. La mer du Nord, pour moi, moi, quand j'étais jeune, tu vois, quand j'étais jeune, il veut parler de son truc, de son enfance mais il est distrait, tu vois ce que je veux dire ? Et il pensera, enfin, lui, particulièrement, je ne sais pas, mais souvent, quand il se passe des choses comme ça, on a l'impression du coup, non, non, mais je veux vraiment, mais c'est juste que du coup, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour aller à une soirée. Oui, mais c'est ta décision d'y aller ou pas, tu vois ? Et encore une fois, une autre personne qui a la même vie, à qui il arrive les mêmes événements, s'il a un mode sommeil, juste il dira non à la soirée, il dira non à la bouteille d'eau, il sera concentré dans son truc, il ne verra même pas qu'on lui apporte un truc, tu vois ? Parce qu'il n'y a pas de mode jeu, il n'a pas ce côté-là où il va faire attention à ce qui se passe autour de lui, attention à ce que les gens font et veulent autour de lui, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas ce côté-là, genre un sommeil consomme jeu, par exemple, ou un truc comme ça, il va faire ça, mais il ne va pas se rendre compte qu'on l'a appelé pour faire un truc, il ne va pas se rendre compte que des gens lui ont parlé, il ne va pas se rendre compte qu'on lui a proposé un truc, tu vois ? Bref, ils sont dans leur monde, tu vois ce que je veux dire ? Ou un sommeil, non, même pas un sommeil consomme jeu, un sommeil consomme répand, même, ce serait même encore plus, il ne va pas, enfin bref, etc., etc. J'étais tombé sur cette vidéo quand j'ai tapé Jean-Claude Van Damme dans YouTube, là, ça peut être intéressant, propos homophobe, apparemment, Jean-Claude Van Damme réagit, ça pourrait être particulièrement intéressant parce que ça va permettre de voir, ok, comment est-ce qu'il va réagir quand il est dans une situation compliquée ? Quand on est dans des situations comme ça, souvent, on va utiliser nos fonctions dominantes, on va se sauver avec nos fonctions dominantes, c'est pour ça que on parle aussi parfois de fonctions sauveuses, de savior functions et aussi, ça va aussi être bien de voir, est-ce que c'est un décideur ou un observateur, par exemple, parce que quand on va dire ah, tu es méchant, tu penses ça, tu as dit des trucs par rapport à ces gens-là, tu vois, par rapport aux homosexuels, etc., ça va être intéressant de voir, est-ce que ça va être un truc de non, je ne suis pas cette personne-là ou de non, il y a eu un problème de communication, on s'est mal compris, tu vois. Est-ce que ça va être de la double décision et du coup, le problème, ça va être qu'on s'est mal compris à cause des observations ou est-ce que ça va être que non, il y a des personnes qui essayent de me faire passer pour qui je ne suis pas et ça va être un truc d'identité, etc. Je n'ai jamais pensé ça, ce ne sont pas mes valeurs, etc. Voyons. Bonjour, Jean-Claude Vandamme. Bonjour. Vous savez qu'il y a une polémique autour de vos propos chez Laurent Ruquier, en particulier, où vous parliez des homos. Vous êtes avec votre chien, là, avec un chien. Ce n'est pas mon chien, c'est le chien de mon agent, Patrick. Vous êtes avec un chien, vous compariez visiblement le mariage homosexuel au mariage entre chiens. Certains y ont vu de la zoophilie. C'est ce que vous vouliez dire ? Vous n'auriez compris. On ne peut plus s'amuser à la télé. Un, je n'ai rien contre les homos. Deux, je n'ai rien contre les femmes. Trois, je n'ai sûrement rien contre les chiens. Ma chérie, ma chérie. Voilà, il approuve. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars, la vie est belle, tout est impeccable. Écoute ces rumeurs, c'est des choses qu'on crée à la télé, je ne sais pas ce qu'on fait. On veut peut-être me faire du mal, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, love you everybody. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire en disant que les hommes se marient, les femmes se marient, les chiens se marient ? Est-ce que vous êtes contre le mariage homosexuel ? Mais pas du tout, mais c'était, on parle de mariage et de divorce et de mariage et j'ai conclu, écoutez, tout le monde se marie, tout le monde se divorce. C'est tout ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit que je suis contre les homosexuels. Le CSA a été saisi par des plaintes. Et c'est quoi le CSA ? Le CSA, c'est l'organisme qui contrôle les télés en France. Voilà. L'association SOS Homophobie qui fait attention justement à tous les propos homophobes va également saisir le CSA parce qu'elle estime que ce que vous avez dit c'est homophobe. Ok, mon cousin est homosexuel. Les deux meilleurs amis de ma mère, Pierre-Paul et Jean-Paul sont sexuels. Plein de gens autour de moi sont homosexuels. C'est mes meilleurs amis. Ils pensent ce qu'ils veulent. Je les emmerde. J'adore tout le monde. Je suis un être humain qui donne la liberté à tout le monde de faire ce qu'ils font. Je vous aime tous les gars. Honnêtement, Jean-Claude Van Damme. Merci. Juste un dernier mot, ça vous amuse ou ça vous attriste plutôt cette politique? Tu sais quoi? Je ne me sentais pas bien parce que premièrement le mot excuse-moi, je ne suis pas tellement homophobique. Je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire. J'habite aux Etats-Unis. Je sais ce qu'il est homosexuel. Homophobique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est contre les homos. C'est contre les homos. Le mot homophobique est contre les homos. Et quel est le mot qui n'est pas contre les homos? Homonophobique. Voilà. Jean-Claude Van Damme est un homo-no-phobique. Ça veut dire pour les homos, pour les femmes, pour les enfants, pour les chiens, pour tout le monde. Mais je vais vous demander, ça vous attriste ou ça vous amuse, cette polémique? Non, c'est triste parce qu'il faut bien penser. Moi, 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 j'ai des copains. J'ai des amis, je connais des gens, j'adore tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un... J'ai quelqu'un de ma famille qui a voulu avouer à son père ses sentiments qu'il était homosexuel. Et il n'avait pas le courage de le faire. Il a pris une voiture, il a été à toute vitesse sur un mur. Tu vois, il se met à raconter une histoire par rapport à quelqu'un d'autre. Tu vois, les décideurs extravertis, enfin, où est-ce qu'il a l'air de se situer sur ça? Est-ce que c'est tout par rapport à lui? Très peu de détails sur les autres, s'auto-valide, etc. Non, quand il est coincé, quand on essaye de faire une polémique sur lui, c'est un truc très inclusif, très j'adore tout le monde, etc. Et il mentionne le point de vue des autres, etc. C'est s'humilier pas au sens humiliation, au sens humilité, au sens être humble. C'est ce que font énormément les décideurs extravertis. Le terme humilier, enfin, s'humilier maintenant a une connotation un peu bizarre, mais c'est la meilleure manière de dire être humble, j'imagine. et aussi pour que ça rentre dans les cases. On dirait vraiment de la décision extra-artiste qu'il fait là, mais au-delà, non mais je vais plutôt cliquer, au-delà de ça même, admettons, on va rester sur l'hypothèse que c'est cagné, au-delà de ça, il y a un côté OE. Pareil, l'énergie globale, quand on lui parle, encore une fois, il est dans une polémique, etc. Est-ce que c'est un truc que je me suis isolé, j'ai réfléchi, j'ai vu qu'on disait ça sur moi, ça me fait réfléchir et j'ai montré, enfin, comment dire, même pas par rapport à OIDE versus OEDE, mais juste par rapport à sommeil et jeu. Est-ce qu'il a fait ce truc-là de travail intérieur, etc. J'ai beaucoup réfléchi et je reviens avec un truc que j'ai, genre avec des informations que j'ai bien traité, etc. Non, il va revenir avec son chèque, son machin, il va dépenser son énergie, il va essayer de diffuser le truc en mode non, c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète, bonne humeur, machin, machin. Il y a ce côté-là, genre énergie, il y a ce côté-là, quand il est pris à partie, sa solution, ça va être d'être extraverti, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement, en fait, juste d'être cool, extraverti, il répond à moitié, toujours intuition, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais d'ailleurs, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Les intuitifs extravertis, souvent, ils vont essayer de connecter aux autres avec leur intuition. Ils vont justement, genre, parce que c'est leur fonction qui est extravertie, c'est leur fonction qui est dans le monde extérieur, dans le monde objectif, disons. Et souvent, ils vont essayer de connecter avec les autres en prenant, enfin, en utilisant des métaphores que les gens comprennent, ils vont pouvoir passer d'une métaphore à l'autre et ils vont justement essayer comme ça, tu fais quoi dans la vie ? Ben voilà, c'est comme si tu faisais une baguette de pain, etc. Ils vont te créer une métaphore avec un truc totalement random pour essayer de connecter avec les gens. Souvent, ceux qu'on comprend le moins, ce sont les NIs. Ce sont soit les NIs où on se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Parce que leur intuition, elle est introvertie. Ils te parlent d'un truc, visiblement, ils ont une idée, ils voient la chose d'une certaine manière mais tu n'arrives pas à suivre leur chemin parce que ça n'a de sens que pour eux, il n'y a que eux qui font les connexions qu'ils font, etc. Mais il y a un côté genre mode jeu, je trouve. Il y a vraiment un côté mode jeu, un côté il va essayer de diffuser le truc en blablatant, en disant je ne sais pas quoi, en essayant de passer à autre chose. Ce n'est pas le côté introvertie avec des informations qui ont été traitées, avec des informations qui ont été réfléchies, etc. Il n'y a pas le côté calme. Il va justement dire stop, ok stop, il y a une polémique, il y a un machin, j'arrête, on se calme, on passe dans un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus lent et je vais expliquer mon truc et j'ai le long de moi réfléchi, etc. Non, lui c'est un truc, non t'inquiète, machin, machin, ouais, j'ai un chien, machin, machin, allez next. Et du coup, en plus, on est là et on est obligé de devoir insister pour avoir des informations qui soient à peu près claires parce que ces réponses, clairement, ne veulent rien dire du tout. Ce ne sont pas des vraies réponses, c'est du bullshit d'extraverti en essayant de noyer le poisson. C'est souvent chez les extravertis qu'on voit ce genre de choses où ils vont essayer de tchacher un peu, de blablater un peu. Mais oui, c'est même aussi du mode répand en fait. C'est le côté tchacher qu'on est mode de répand. C'est vraiment répand et jeu en fait. Il y a un côté extraverti, il y a un côté tchacher mais il n'y a pas le vrai côté. Non, arrête, qu'est-ce que tu penses vraiment ? Prends du temps pour réfléchir à la question. Donne-nous un truc qui est argumenté, qui est vrai, qui est plus honnête en fait, qui est plus DI, qui est plus, tu sais ce que je veux dire ? Un truc plus réel en fait que souvent on voit du coup chez les décideurs introvertis, souvent chez les modes sommeil, etc., chez les modes consomme-sommeil d'ailleurs parce qu'ils vont vraiment écouter tout ce qui se dit, ils vont se renseigner, etc. Ils vont réfléchir, ils vont du coup avoir du mal à les faire parler parce que non, non, mais ils sont tout le temps en train de réfléchir et d'apprendre et de réfléchir et d'apprendre, tu vois. Mais quand ils vont parler, en général, on voit qu'effectivement ils ont bien genre travailler leur dossier, tu vois. Lui, c'est un truc que t'inquiètes, next, tu vois ce que je veux dire ? On est plus du côté répand-jeux que du côté sommeil-consomme, en gros. Au final, tout va pour dire ça. Ah oui, aussi, le truc intéressant, son côté identité, etc., ça a l'air d'être FI masculin. quand il dit je les emmerde, machin, machin, c'est souvent chez les TE féminins qu'on voit ça, ils vont être sympathiques et tout, mais ils ont aussi un FI masculin, ils vont devenir un peu agressifs quand leur FI va sortir. Tout à l'heure qu'il voulait parler de son enfance, ça avait l'air d'être un truc plus en mode F, plus quelque chose qu'il a vu ou qu'il a marqué dans son enfance et ce n'était pas une idée très jeune. Je réfléchissais déjà à ça quand j'étais petit et j'ai compris comment est-ce que marchait cette chose-là et je me suis toujours dit que du coup si truc, alors ça voulait dire que machin, ce n'est pas un mode de sommeil de pensée en fait, ça a l'air d'être un mode de sommeil genre d'émotion, de comment est-ce qu'il se sent, des traumatismes d'enfance ou des événements marquants, positifs de son enfance etc. Ça a l'air d'être son identité, son côté introverti a plus l'air d'être du côté F et le côté extraverti ça a l'air d'être du bullshit de TE féminin extraverti qui te disent n'importe quoi. Je l'ai caché donc sur le mur il a pris six mois de clinique et puis il a finalement avoué à quelqu'un de très cher très très cher à côté de lui de ce qu'il était et cette personne lui a dit ben tu peux crever et ça ça me fait mal parce que moi je suis un c'est les gens sont méchants c'est tout les gens sont méchants et tu vois le le genre il n'est pas à l'aise avec ses émotions et c'est un truc introverti quand il va parler enfin là c'est un truc qui lui fait mal machin c'est des émotions qui ne sont pas du tout vers l'extérieur c'est pas du tout un truc comment dire c'est beaucoup plus interne comme ressenti c'est pas du tout une manière de parler des émotions de sentiments extravertis là il te raconte et toujours d'ailleurs toujours par rapport à ce que quelqu'un a vécu et ça lui fait mal et on voit qu'il n'est pas du tout à l'aise avec la chose il veut essayer il ne veut pas s'étendre trop il va vite sauter à la conclusion d'ailleurs encore une fois de l'intuition on n'a rien compris aux détails etc il va rapidement sauter à la conclusion les gens sont méchants les gens sont méchants il va essayer de t'expliquer de revenir dans un truc un peu plus mode répand etc plus extraverti parce que c'est quelque chose qui le blesse qui lui fait mal il a touché son coeur etc il y a un côté vraiment FI masculin il va dire qu'il les emmerde genre il y a vraiment un côté FI masculin inférieur chez Jean-Claude Van Damme et pour dire que je suis un garçon qui n'aime pas les homosexuels ou qui n'aime pas je ne sais quoi moi qui aime tout c'est triste c'est tout je suis à Paris je suis bien je me sens bien que les gens les gens qui sont autour de moi savent que je suis ce que je suis le fameux le grand classique des décideurs extravertis les gens me connaissent etc pareil les décideurs introvertis jamais dit ça parce que non les gens me connaissent pas vous savez pas qui je suis etc les décideurs introvertis ils ont l'impression que personne d'autre que eux-mêmes ne les connaissent alors que non vraiment les gens ils te connaissent genre on te connait depuis que tu es tout petit genre arrête de te croire personne ne comprend vraiment personne ne connait vraiment non si on te connait détends-toi arrête alors que les décideurs extravertis justement eux c'est ça les gens me connaissent je suis comme je suis tout le monde sait comment je suis tout le monde me connait genre tout le temps tout le temps de décideurs extravertis je n'ai rien à prouver mais enfin j'ai rien à prouver mais j'ai quand même quelque chose à prouver parce que je suis un décideur extraverti je le dis au moins parce qu'il y a des gens qui vont dire tiens c'est pas vrai au moins je le dis avec sincérité et voilà c'est tout ce que je pense tu vois on a fini par arriver à son FI il voulait évacuer le truc en racontant son je ne sais pas quoi avec le chien le journaliste qui a la même voix que Morandini d'ailleurs n'a pas laissé enfin a insisté un petit peu tu vois on finit par arriver à un truc plus réel et là on voit c'est la vraie personne tu vois là c'était le le personnage là il fait son show etc il essaie de s'en sortir comme ça ça ne marche pas il est obligé d'aller puiser dans un truc plus profond dans ses fonctions inférieures ce n'est pas quelque chose qu'il aime etc et le truc qu'il n'aime pas c'est le truc plus profond des choses qui l'ont blessé et voilà et j'ai des choses à prouver aux gens et je dis que je n'ai rien à prouver mais je vais quand même prouver parce que les gens ils vont dire que ce n'est pas vrai sinon d'ailleurs les gens ils disent que ce n'est pas vrai les gens ça a l'air d'être plus lié à la vérité que plutôt les gens ne vont pas comprendre ils vont m'insulter ou les enfin bref moi quand j'ai un truc par rapport aux gens ça va être en mode les gens juste ils sont blessés pour rien alors que ce que je dis était logique tu vois c'est pas le discours des penseurs introvertis qu'il fait là c'est un truc non j'ai mon FI j'ai mon identité et les gens ils me connaissent etc mais il faut quand même que je dis ça pour que les gens comprennent que ce n'est pas vrai et je dois dire la vérité aux gens tu vois ils disent au moins parce qu'il y a des gens qui vont dire tiens c'est pas vrai au moins je le dis avec sincérité et voilà c'est tout ce que je peux te dire merci Jean-Claude et ton prénom c'est parce que je t'ai vu beaucoup de fois à la TV Jean-Marc Jean-Marc Morandini c'est bien ce que je me disais il a la même voix que Morandini bah c'est lui Jean-Marc hein ouais Jean-Marc bisous la France bisous au monde bisous ok bon des signes extra-artiques on parle tout le temps des gens j'ai un ami qui machin j'aime tout le monde t'inquiète les hommes sexuels etc etc et puis le côté aussi oui donc les gens me connaissent etc et on dirait donc même de la pensée extra-artique quand il parle de vérité aux gens on va voir son FI masculin je vous emmerde etc et aussi le côté aussi victimaire les décideurs extra-vertis adorent jouer les victimes adorent dire qu'ils sont persécutés adorent dire que les gens sont méchants avec eux etc ils ont l'impression que ce sont les surtout chez les TE ce sont les gens qui qui trigger leurs émotions en fait si si un jour ils sont énervés ou ils sont tristes etc non c'est parce que machin a fait ça du coup je suis énervé genre ils vont genre ce sont les gens qui enfin ils vont comment dire ils vont pas voir leur côté enfin leurs émotions à eux ils vont pas voir le côté personnel de leurs valeurs et de leurs oui bah de leurs émotions et de leur état émotionnel etc ils vont avoir l'impression que quand ils réussissent c'est grâce à machin machin quand ils ratent c'est à cause de machin machin quand ils sont tristes c'est à cause de machin machin quand ils sont contents c'est grâce à machin machin tu vois on avait vu juste avant qu'ils disaient qu'ils n'auraient jamais réussi sans sa mère sans machin sans des gens et c'est pour ça qu'ils vont aussi avoir l'impression que les gens sont méchants ils vont aussi avoir l'impression que les gens sont génial ils vont être là dire qu'ils aiment tout le monde etc ils aiment tout le monde et en même temps les gens sont méchants bref tout genre quand ils vont voir un truc bien ça va être à cause des gens quand ils vont voir un truc mal ça va être à cause des gens tu vois oui c'est vrai c'est même plus un truc juste de décideur extraverti en fait c'est vrai que les EJ en particulier il y a toujours un moment où ils vont te dire que les gens les persécutent et c'est à cause des gens ils sont méchants etc il y a toujours un moment où ils disent que sans les gens ils n'auraient jamais rien pu faire tu vois et c'est marrant parce qu'en fait c'est juste le reflet de nos propres de nos propres comment dire de notre propre manière biaisée et partielle et 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 fausse en fait de voir le monde parce que les décideurs introvertis c'est pareil tu vois ils vont passer de putain je suis trop fort et c'est grâce à moi tout etc et de oh je suis trop nul en fait j'aurais dû j'aurais dû écouter les gens et puis de toute façon personne ne m'aimera jamais etc etc tu vois qui vont vouloir genre quitter les gens qui vont vouloir genre s'isoler etc en pensant qu'ils ne méritent pas que qui que ce soit s'intéresse à eux mais 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 ce sont eux qui vont dire ça d'eux-mêmes tu vois et quand on va leur dire non non mais genre écoute les gens du coup non mais t'es très bien genre redétends-toi ils ne vont pas te croire et en fait c'est toujours eux qui décident pour eux-mêmes et quand ils vont réussir encore une fois c'est grâce à eux et quand les gens vont leur dire non mais ce que tu fais est vraiment pas si bien que ça redescend non je m'en fous c'est moi le boss etc etc bref mais en fait on va voir on se voit nous-mêmes comme étant génial et comme étant horrible on va voir les gens comme étant géniaux et comme étant horrible parce qu'en fait ils ne sont ni l'un ni l'autre en fait et c'est juste que c'est nous-mêmes qui allons en fonction de l'humeur en fonction de ci en fonction de ça voir le monde d'une certaine manière et être persuadé que le ressenti qu'on a du monde est le vrai monde alors que si on suit même notre propre perception du monde que l'on pense être la réalité objective on va finir par se rendre compte mais ça n'a aucun sens en fait ça n'a aucun sens et là on parle des gens donc c'est facile pour moi double décideur etc quand on va parler du contrôle et du chaos là ça va être pour moi beaucoup plus difficile tu vois et pour moi c'est toujours la liberté c'est génial et la liberté c'est horrible et tu vois les observateurs et les EP ils vont passer de il faut genre souvent les EP ce sont ceux qui vont être les plus contrôlants ce sont ceux qui vont vouloir le plus restreindre les libertés être les plus dictateurs etc parce que quand ils vont passer en mode la liberté c'est horrible tout comme les décideurs extrémitis passent en mode les gens sont méchants et bah là je vous emmerde etc ils vont devenir les plus égoïstes ils vont devenir agressivement égoïstes tu vois et visiblement parce que ça reste des extrémitis machin ils sont obligés de dire tout ce qu'ils pensent aux gens tu vois et quand ils vont penser des trucs mauvais par rapport aux gens ils vont le dire aux gens tu vois et ça va passer de super généreux et super humble etc à aller tous vous faire foutre je vous emmerde et dans tous les cas ils vont tout dire aux gens tu vois les décideurs introvertis ils vont jamais rien dire aux gens même quand ils adorent les gens etc ils vont jamais le dire et du coup c'est genre je suis super bizarre genre dis-le que tu aimes la personne genre c'est juste beaucoup plus simple pour communiquer en fait avec les gens justement et qu'il n'y ait pas justement ce côté là ah les gens ils ne savent pas ils ne me connaissent pas etc enfin bref ils arrivent à se convaincre que les gens ne les connaissent pas parce qu'effectivement ils ne disent jamais rien et du coup c'est enfin bref du coup c'est quand même un peu vrai mais c'est juste qu'ils créent leur propre réalité en fait et en plus des fois c'est même pas si vrai que ça parce que bon tu ne dis rien etc mais bon à un moment on finit par te connaître mais les décideurs introvertis ils pensent que non si je n'ai pas dit ce que je pense personne ne peut savoir ce que je pense non on comprend très bien ce que tu penses on sait très bien pour qui tu votes on a très bien compris ton opinion sur tel ou tel sujet tu vois ils pensent tu vois en tournant autour du pot etc que les gens ils ne peuvent pas comprendre non non tant que je n'ai pas dit voilà ce que je pense en tant que penseur introverti personne ne peut comprendre ce que je pense non on comprend très bien ce que tu penses surtout les TE et moi ça m'est arrivé souvent de parler avec des TE et je pense être subtil machin en fait ils avaient très très bien compris mon opinion sur un truc alors que je ne l'avais pas dit clairement tu vois et pareil pour les FI ils pensent non mais si je ne dis pas la personne que je l'aime il ne peut pas savoir non mais tu lui tournes autour d'acteur avec lui etc ça se voit que tu le kiffes en fait et tous les FE le voient tu vois et persuadé que non personne ne sait personne ne sait ce que je ressens non tout le monde a très bien compris ce que tu ressens tout le monde te connait détends-toi les filles tu vois ce que je veux dire bref mais donc voilà oui D E T E et aussi répand jeu aussi ou jeu et répand oups non pas mais mes raccourcis hop non pardon voilà play blast n'est-ce pas côté beau parleur tchatcheur qui dit n'importe qui essaie juste de noyer le poisson en disant truc en disant truc en disant truc extraillation 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 oh un truc et puis blablabla et puis blablabla qu'est-ce qui s'est passé genre le gars il arrive il dépense son énergie il part et il pense que c'est ça qui va la sauver non non on va devoir essayer de te contrôler en fait on va devoir essayer de te mettre les stops mais tu vois le monde extérieur va devoir passer enfin le monde extérieur va devoir créer du mode sommeil sur lui en fait parce que lui-même n'en a pas naturellement du coup tout le monde et ça va le suivre comme un démon n'est-ce pas fonction démon fonction inférieure et partout où il va passer tout ce que les gens ont toujours essayé de faire c'est attends calme-toi précisément calmement essayons de traiter les informations etc et sortons de ce truc-là de je suis avec mon chien et je t'en raconte je ne sais pas quoi j'adore tout le monde incroyable etc les homosexuels pas de soucis next non calme-toi réponds pour de vrai sois sincère justement et tu vois on doit prendre du temps avant d'arriver à sa sincérité qui va montrer ensuite à la fin de la vidéo quand on ne le lâche pas et quand on ne tombe pas pour ces bullshits d'extravertis extravertis beau parleur a du mal à être sincère tu vois ce que je veux dire a du mal à être lui-même à être le vrai lui à être tu vois ce que je veux dire à avoir une vraie identité et pas juste un masque social de blabla pour faire un bien en société tu vois ce que je veux dire bref mais des gens comme ça au début c'est étonnant mais quand tu comprends genre tout devient logique en fait et c'est souvent ça en fait quand tu types les gens au début tu es précautionneux etc et tu as un peu du mal et tu ne sais pas comment est-ce que tu dois interpréter le truc en fait mais une fois que tu as trouvé la bonne interprétation tu vois que ah mais vu en fait tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait est logique en fait tout ce qu'il dit c'est parce que c'est tout ce qu'il dit c'est parce que c'est mode jeu tout ce qu'il dit c'est parce que c'est N.I. super bizarre et on ne comprend rien à ce qu'il veut dire tout ce qu'il dit c'est parce que machin etc et ça devient super clair et disant comme ça comme j'en ai eu pas mal très rapidement je vais assume je vais comment on dit je vais partir du principe que c'est l'interprétation là qui est la bonne et ça devient tout devient très vite très très clair parce que c'est souvent celle là qui est effectivement la bonne on va chercher une interview je vais essayer de chercher aussi il me faudrait une interview qui ne me ferait pas striker sur Youtube parce que je ne sais pas quel extrait est-ce que je vais mettre sur Youtube et c'est assez renou quand je crée une vidéo qui finit par être interdite ou je ne sais quoi oui mais j'ai le téléphone pire j'ai le téléphone de Poutine de Donald Trump de ces gens là non on téléphone à Poutine c'est mieux non on ne sait jamais ils veulent peut-être répondre tu veux Poutine tu veux Trump ou tu veux Berlusconi s'il répond c'est toi qui c'est toi qui parle voilà on va téléphoner sur Poutine ah super ne réponds pas mais je vous garantis que M.Poutine et M.Trump ils écoutent nos conversations pas gêné de appeler quelqu'un de manière random évidemment qu'il ne répond pas mais comment dire c'est s'il avait répondu genre qu'est-ce qu'il aurait fait tu vois je pense qu'il aurait improvisé un truc genre encore une fois quand tu n'as pas de mode jeu tu n'aimes pas faire ce genre de truc tu vois de appeler quelqu'un ah trop marrant tu vois d'aller déranger quelqu'un de manière random ce n'est pas une blague qui fait rire les modes sommeil ce n'est pas une blague qui fait rire ceux qui n'ont pas de mode jeu c'est ce que eux-mêmes ils détestent leur téléphone qui sonne des gens qui essayent de etc non laissez-moi tranquille encore une fois et du coup ce n'est pas quelque chose que eux aiment faire non plus parce que souvent on traite les autres comme traite nous-mêmes on va trouver acceptable pour les autres ce qu'on trouve acceptable pour nous tu vois et quand tu es un mode jeu que tu adores justement toi être interrompu et que quelqu'un de manière totalement random que quelqu'un de random t'appelle à un moment random tu vois parce que tu es OEDE encore une fois tu adores quand il se passe des trucs comme ça grosse surprise wow Poutine excellent comment ça va alors que tu étais en train de faire autre chose etc boum un truc nouveau qui arrive de nulle part avec quelqu'un qui arrive de nulle part ça crée du chaos avec des gens tu adores ça excellent tu vois et du coup tu as aussi pâti du principe que c'est marrant d'appeler quelqu'un alors qu'il y a des gens Poutine en l'occurrence mode sommeil Poutine c'est un sommeil qu'on somme par exemple dans la vraie enfin lui ça le ferait beaucoup moins rire d'être dérangé pour rien par un acteur de je sais pas quoi enfin bref on m'a proposé désolé il y a des travaux juste en face genre la rue enfin quand on regarde par la fenêtre en fait on voit l'échafaudage et les gens qui font des travaux donc il peut y avoir des petits bruits parasitants parasitants comme ça par exemple la danse classique ici à l'opéra de Paris le problème j'ai dû choisir à un certain moment entre les arts martiaux et la danse classique parce que les bras devenaient énormes et tout et quand tu fais des pas de deux et t'as des gros des gros triceps tu sais il y a un certain il y a un certain moment il faut décider à l'intersection où tu vas soit les arts martiaux ou la danse classique et j'ai continué donc dans les arts martiaux et d'ailleurs il a un peu l'air tu sais un peu fatigué etc il me semble aussi qu'il y avait eu des trucs des gens pensaient qu'il prenait de la cocaïne etc je ne sais pas si c'est vrai parce qu'il a toujours été très sportif et tout donc peut-être mais peut-être pas aussi mais souvent on a l'impression là pareil avec Cyril Hanouna tu vois souvent les sommeils infs ils vont effectivement prendre de la cocaïne déjà parce qu'ils ne veulent pas dormir et ils veulent toujours avoir plus d'énergie etc et même quand ils n'en prennent pas on a l'impression qu'ils en prennent parce qu'on se dit mais genre ils ont beaucoup trop d'énergie ils vont beaucoup trop dans tous les sens ils sont beaucoup trop etc et souvent plus ils vieillissent plus ils ont enfin en fait souvent en fait ils vieillissent mal les sommeils infs et ils commencent à être fatigués on voit que que leur corps les lâche tu vois parce qu'ils ont genre ils se reposent pas assez ils dorment pas assez genre ils prennent pas assez soin tu vois genre ce côté mode sommeil prendre soin de soi etc tu vois les SIFI adorent des trucs très cocooning etc ils vont prendre soin de soi dans des spas dans des machins etc tu vois c'est exactement ce que ne font que très rare enfin que ne font pas en fait les gens qui n'ont pas de mode sommeil si c'était donc un NITE ou un TENI d'ailleurs son mode sommeil ce serait NIFI oui donc ce serait pas le mode sommeil SIFI de spa de machin et puis en plus quand t'as NIFI en fonction dominante et que t'as pas de mode sommeil en fait quand t'as quand tu as dans ton dernier mode une fonction enfin une de tes fonctions dominantes c'est tout de suite très bizarre parce que t'as une fonction dominante mais en même temps tu n'aimes pas t'en servir d'une manière qui est pourtant la moitié de ce que cette fonction-là représente tu vois NIFI tu peux l'associer avec DE ou avec DI et quand tu n'aimes que utiliser NIFI avec DE et pas avec DI c'est très bizarre parce que tu aimes quand même NI donc pourquoi est-ce que tu n'aimes pas utiliser NI mais avec FI c'est comme si tu rêves d'aller dans un pays mais tu dis non je ne veux pas y aller s'il y a cette personne-là avec moi tu vas quand même aller dans le pays incroyable tu vas quand même aller sur une île paradisiaque etc ça vaut quand même le coup d'essayer tu vois ou non si je vais en train c'est mort on se dit quoi ? mais genre ton but ultime ce n'est pas d'aller genre à la destination en question non non mais je veux y aller en avion et qu'en avion si je vais en train je préfère ne pas y aller genre c'est juste super bizarre tu vois de vouloir aller enfin de vouloir utiliser un truc tu vois genre moi je fais des métaphores en espérant que les gens comprennent tu vois c'est aussi des métaphores c'est aussi un peu farfelu mais c'est relatable et je parle de trucs que des gens que tout le monde connait des trains des avions tu vois c'est des trucs très faciles à comprendre alors que les NI eux ils font des métaphores des fois avec des références que personne n'a bref etc etc mais c'était juste pour expliquer la différence entre NI et NE mais c'est très bizarre du coup de ne de ne pas avoir de enfin bref quant au dernier mode utilise ta fonction inférieure non j'ai choisi ce nom parce qu'il y avait j'avais un homme assez âgé et son nom c'était Paul Van Damme c'était un copain à moi et il adorait la boxe j'avais 17-18 ans et j'ai dit Paul je vais réussir dans le sport être champion du monde dans le cinéma et il m'a dit tu seras un grand acteur je dis écoute si jamais je réussis dans le monde du cinéma je prendrai ton nom en honneur mon vrai nom c'est bon Van Rambert et tu vois pareil il y a quelqu'un qui a cru en moi il y a quelqu'un qui a dit que j'y arriverais et c'est parce que j'ai eu la validation de quelqu'un que du coup je me suis autorisé à y croire moi-même mais ils vont soit avoir besoin avant de vraiment aller genre de vraiment croire en un des rêves qu'ils ont etc ils vont avoir besoin ou en tout cas ça va énormément les motiver d'avoir la validation de quelqu'un comme ça par rapport à la décision de ce réart c'est impossible ça serait bien ça serait ça serait sympa parce que tout le monde le ferait alors t'imagines tu te fais opérer pour un grand écart il y en aurait des grands écarts non c'est pas vrai j'ai failli me battre oui c'est pas fait ça s'est malheureusement pas fait un truc d'enfant c'est pas bien ce qu'il a dit et voilà j'étais à temps d'or il n'est pas sorti c'est tout et j'ai attendu longtemps c'était chez Stallone en plus on était à Miami mais c'est des trucs de gosses maintenant j'ai passé la cinquantaine non non mais si j'écoute de la musique je peux te répéter mais c'est super comme chanson le côté tu sais quand il genre il m'a dit un truc que du coup j'ai voulu me battre avec lui etc c'est souvent aussi quand t'as quelque chose à prouver quand tu t'en fous de ce que les gens pensent quand t'es un double décideur plus décideur introverti genre moi la dernière des choses la dernière des raisons pour lesquelles pour laquelle je me battrais c'est parce que quelqu'un m'a dit un truc qui m'a pas plu je m'en fous mais à un point incroyable j'en ai absolument rien à foutre ça me ferait rire au pire des cas je m'en vais parce que je me dirais genre qu'est-ce que c'est que ces bolosses tu vois je ne perds pas mon temps avec eux au pire des cas tu vois moi pour que pour que je me batte il faudrait que ce soit plus un truc par rapport au contrôle parce qu'on a parce qu'on a essayé de me je sais pas parce qu'on a essayé de s'en prendre à moi physiquement ou je sais pas enfin bref ce serait pas pour une question d'insulte en tout cas ce serait pas pour une question de telle personne m'a pas respecté telle personne a dit ça de moi tu vois c'est un truc souvent chez les décideurs extra-artic qui ont une estime qui ont moins confiance qui ont beaucoup besoin de prouver en fait et du coup quand quelqu'un va leur dire un truc qui va les blesser et en plus si du coup c'est la fille masculine etc ils vont être super vénères etc ils vont vouloir aller se battre ils vont vouloir faire je sais pas quoi parce qu'on a dit d'ailleurs peut-être que c'est un décideur du coup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres trucs par rapport à son identité je partais sur Kanye mais j'ai rien par rapport à observateur enfin j'ai rien qui dirait que c'est un observateur au début de la vidéo de tout à l'heure par rapport à l'homophobie il disait oui c'est les médias qui déforment la vérité ou je sais pas quoi bon admettons mais c'était quand même plutôt enfin genre oui genre c'est quand même plutôt léger tu vois il y a plus de trucs qui feraient tendre vers décideur que vers observateur si on devait vraiment dire quelque chose là maintenant ce serait plus du coup ENTJ ce qui m'étonne parce que je pensais vraiment que c'était un observateur mais c'est le but de reconnaître ses biais cognitifs pour justement être clair sur ce qu'on avait sur ce dont on avait l'impression avant de le connaître et de savoir que bon j'ai l'impression que c'est un observateur j'ai aucune preuve c'est juste une impression que j'avais et du coup est-ce que j'ai des éléments qui me permettent de confirmer ça pour le moment aucun mais oui donc de vouloir aller se battre etc c'est soit un truc même pas de TE mais enfin si en réalité si soit un truc d'extraverti et de double masculin plus tu vas être vers extraverti double masculin mode jeu etc extraverti quoi plus tu vas avoir ce genre de comportement là encore une fois j'ai l'impression que c'était féminin donc c'est pas forcément double masculin extraverti lui mais bon tu vois ce que je veux dire plus tu vas être du côté là plus tu vas avoir ce genre de truc donc si t'es pas totalement à fond à fond tu vas quand même avoir certains comportements comme ça de temps en temps et bon moi je suis encore plus loin que lui du double masculin très extraverti surtout décision extraverti plus double masculin moi je suis encore plus loin du coup c'est encore plus un truc que je ferais jamais tu vois mais par contre je suis beaucoup plus proche de je sais pas qui qui va vouloir se battre ou qui va faire d'autres trucs dingues tu vois pour d'autres raisons pas parce qu'on a insulté ça je m'en fous insultez moi par contre si vous faites je ne sais quoi là je n'ai pas d'exemple mais il y a certainement des choses non des fois non si on me parle comme si j'étais ouais genre quand quelqu'un me parle genre si on me parle comme si on avait un pouvoir sur moi ça ça va énormément énormément me gêner et je vais très très rapidement devenir un peu agressif mais pas agressif à vouloir me battre mais agressif dans les mots enfin tu sais agressif comme un double féminin tu vois commencer à lancer des petites piques à être un peu passif agressif etc donc je vais rapidement vouloir montrer que tu ne peux pas me parler comme ça tu n'as absolument aucun pouvoir sur moi etc mais en tout cas tu vois il y aura le côté insécurité il y a le côté genre ça me fait peur du coup je vais commencer à vouloir m'en prémunir en devenant moi-même en fait en me mettant moi-même en tort du coup parce que si je n'avais juste pas eu peur de ça et que j'avais juste géré le truc correctement la situation n'aurait pas escaladé et ça aurait été bien le méchant de base qui aurait été vu comme le méchant tu vois mais là comme j'ai peur etc du coup je vais en faire trop pour prouver que machin machin et du coup c'est moi qui vais aller trop loin et c'est moi qui vais me retrouver à être en tort alors qu'en fait non etc etc bref on dit chanson musique la fin de mon travail mais ces paroles sont un peu vraies sur moi ce qu'il dit c'est à dire mais je dis ce que je dis je m'en fous de tout le monde enfin je dis ce que je pense quoi évidemment on va se voir nous même lui il se voit comme un décideur entre verti qui s'en fout de tout le monde qui dit ce qu'il pense ouais je m'en fous ah là 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 intéressant la psychologie ok on va s'arrêter là très clairement on va faire un petit peu de ah non bah on va utiliser ça justement des signes extravertis on le voit énormément même mais le côté ne te lâche pas tu vois c'est ce qu'il a fait avec le gars qui s'appelait Van Damme avec Paul Van Damme c'est je te rendrai honneur tu as fait ça pour moi je te lâcherai pas je t'abandonnerai pas tu vois je ferai ça pour toi je te rendrai honneur je te ferai hommage je te rendrai hommage plutôt je te ferai oui voilà je te ferai honneur et je te rendrai hommage tu vois c'est dans ce sens là genre les décideurs entre verti ils ne lâchent pas les gens des fois ils vont pas te lâcher genre genre pas physiquement enfin quoi que mais genre oui bah si d'ailleurs j'ai vu enfin tu sais genre un vieux qui va qui commence à mourir etc qui va genre s'accrocher aux gens etc c'est souvent la peur là quand tu vois que tu pars et que tu vas et que tu n'es pas accompagné par les autres tu vas genre t'accrocher genre physiquement t'accrocher à eux parce que tu enfin bref parce que tu préfères ça tu vois tu préfères être avec des gens t'es un décideur verti t'aimes bien les gens t'aimes bien être inclusif t'aimes bien etc t'es pas le DI non je m'en fous partez etc bon mais ceux-ci ne te lâchent pas dans un sens genre ils ne te laissent pas tomber tu vois genre ils te rendent l'appareil ils te renvoient vraiment l'ascenseur ils sont vraiment là pour toi ils te rendent vraiment hommage quand tu fais un truc pour eux souvent ils vont aussi te le rendre évidemment vous avez plein d'histoires des décideurs introvertis très bien mais tu vois ce que je veux dire par rapport aux décideurs introvertis surtout si vous êtes un décideur introverti vous avez juste l'impression tout le temps que tout le monde est un gras avec vous mais non tout le monde n'est pas un gras avec vous c'est juste vous qui surestimez votre valeur c'est juste vous qui surestimez ce que les gens vous doivent en fait parce que vous vous avez l'impression que vous êtes trop fort que vous avez mérité ci que vous avez mérité ça mais en fait pas du tout et soit les décideurs introvertis ils vont te trouver plein de trucs pour dire que non mais les décideurs extravertis en fait ils ne sont pas comme ça parce que juste ils ont l'impression là avec tout le monde mais en réalité non vraiment les gens qui rendent le plus quand on leur donne un truc les gens qui sont les plus généreux ce sont les décideurs extravertis les gens les plus égoïstes ce sont les décideurs introvertis et je sais que vous avez aussi des exemples de décideurs introvertis qui étaient incroyablement généreux et patati et patata ok décision extravertis pour Jean-Claude Van Damme ça je ne sais pas ça vraiment là je ne sais pas on a dit au final enfin on a vu que si on devait dire un truc là je n'ai aucune preuve par rapport à l'observateur donc admettons que c'est décideur mais là vraiment je ne sais pas et on voit que c'est ah oui mince parce qu'on voit énormément de modes jeux et en même temps on voit any ce qui est un peu troublant vous savez quoi on va plutôt aller là ça va nous permettre de continuer le truc avec les documents qui sont déjà prêts j'en ai fait d'autres mais je ne les ai pas encore sortis maintenant vous pourrez trouver dans l'espace membre dans les postes j'avais mis en lien le document là et vous pouvez déjà accéder au mode répand et au mode et au IP mode consomme je crois ou un truc comme ça non c'était pas ça c'est Vicky ah non les IP mode sommeil voilà les DIOI mais là j'ai fini les IP mode consomme déjà il ne me reste plus que non j'ai fait aussi les EP oui les OI DI j'ai fini les OEDE j'ai fini j'ai fini tout le monde en fait E j'ai fini les DIOE il ne me reste plus que les OEDE et les E et les EJ est-ce que j'ai fait non 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 il ne me reste plus que les EJ donc les DOI les DOE et les EP mode jeu les OEDE aussi j'ai pas fini il ne m'en reste plus que 3 c'est long c'est très long à faire mais ça arrive ça arrive vous pouvez voir d'ailleurs les IP mode consomme ils sont là les IJ sommeil ils sont là c'est bientôt prêt ça arrive ça arrive bientôt ça arrive bientôt vous pouvez voir là déjà NE, SE, etc ça arrive bientôt admettons donc que c'est un observateur pour pouvoir continuer le fichier on voit ok clairement entre SI et NI clairement c'est NI mais oui parce qu'en fait si on dit que c'est un OE on voit le côté OE on voit le côté chaotique mais c'est pas sa fonction dominante c'est ses modes dominants mais c'est pas SE c'est pas NE donc si c'est OE ça peut enfin genre on voit qu'il a un mode jeu et ça personne ne dirait le contraire mais c'est un mode jeu qui bref qui vient après son observation introvertie oui là aussi là on pourrait continuer on pourrait essayer de voir encore un petit peu mais bon admettons que c'est NI enfin que c'est NI-TE je veux dire mode jeu clairement trouve les réponses en faisant le tri dans l'introspection tu vois on voit que lui c'est pas ça dans l'échange exactement lui trouve les ressources dans l'échange et dans l'interaction il partage les infos avant de savoir ce qu'il pense a besoin de discuter de se faire embarquer c'est exactement ça c'est exactement ce qu'on voit là bref enfin ce qu'on a vu là etc et oui probablement qu'il serait ici du coup apprendre et enseigner ne s'arrête jamais difficile à suivre apprendre à jouer avec les autres etc bref on s'arrête là pour Jean-Claude Van Damme je peux déjà enlever les pas intuitifs ça c'est vraiment le truc ça on est sûr à 100% et les décideurs introvertis aussi c'est très clairement décideurs extravertis et aussi les introvertis très clairement il a un mode jeu au moins dominant enfin mode répand et mode jeu au moins dans les deux premiers genre c'est pas genre eux c'est je consomme et répand il y a un mode jeu il y a un mode répand il n'y a pas de mode sommeil donc un mode jeu doublement activé etc mais non c'est pas eux ils sont différents eux c'est genre comment il s'appelle Thibaut InShape tu vois qui est aussi très extraverti etc mais pas en mode parler pas en mode blablaté pour rien c'est en mode chaotique chaotique sans raison tu vois mais lui c'est pas en mode chaotique sans raison Jean-Claude Van Damme c'est en mode extraverti et et tchatcher qui te dit et aussi son intuition incompréhensible c'est intuition plus incompréhensible ce qui veut dire donc intuition introverti donc il est probablement quelque part par là donc chez les extravertis décideurs extravertis avec un mode répand prenez soin de vous ça faisait longtemps que j'avais pu faire de enfin non pas tant que ça mais en tout cas là ça m'a fait plaisir de refaire un petit 20-80 en plus avec quelqu'un comme ça qui est facile à typer mais qui est en même temps assez intéressant tu vois parce qu'il y a des trucs tu vois quand c'est NI sans mode sommeil c'est quand même un peu bizarre mais en même temps c'est facile parce qu'on en a déjà enfin bref c'était agréable en tout cas je ne sais pas je voulais donner les raisons de pourquoi est-ce que j'ai bien aimé je ne sais pas je vais juste te dire que j'ai bien aimé pas besoin de penser tout le temps juste les sentiments des fois ça ça passe aussi on se dit à très bientôt comme d'habitude prenez soin de vous à la prochaine je vous aime évidemment comme tout le monde comme non j'ai raté ma blague dommage ah c'est magnifique ça c'est super oh je sais pas il y a il y a